Salut, moi c'est Jean-François de la distillerie du Saint-Laurent à Arimouski. Aujourd'hui, on vous explique comment on fait du single malt en cinq étapes. Première étape, on est à côté du moulin à grains. On utilise de l'orge malté de Maltebrou à Cabano. L'orge vient principalement du Bas-Saint-Laurent. On en prend un peu ailleurs au Québec aussi, qui est malté dans la région. Un malt qu'on trouve super intéressant. Il y a un côté très cire d'abeille en fin de distillation avec. Donc, on va le passer dans notre moulin à grains, moulin à rouleaux. Contrairement à la bière, on veut aller chercher un maximum de farine. On va aller parler de la fermentation tantôt, mais on garde la coquille tout le long. Donc, on le broie le plus fin possible pour aller chercher un maximum de farine. Donc, un maximum d'extraction des sucs fermentissibles. On s'en va à la cuve d'empontage. On est rendu à l'empontage. On a moulu notre grain. On l'a envoyé dans notre silo qui est en haut. La farine étant proposée là, on va la faire tomber dans notre cuve d'empontage en passant à travers un hydrateur. L'hydrateur sert à venir mouiller notre grain au fur et à mesure qu'il tombe dans la cuve pour éviter de faire des mottons quand on va le mélanger. Dans notre cuve, on va venir chauffer à la vapeur pour aller atteindre les paliers de conversion, un peu comme dans la bière. Puis après ça, on va refroidir pour aller mettre les levures. On utilise, pendant l'étape de chauffe, on utilise les enzymes naturelles qui sont présents dans le malt. Puis après ça, on rajoute des levures. On utilise le même type de levure qu'on va utiliser dans la plupart des scotches écossais. Une fois que les levures sont dans la cuve, on va transférer à la fermentation. Ça fait qu'on s'en va à la troisième étape. On est rendu à la fermentation. À la distillerie, on a trois fermenteurs. On va dans les mêmes capacités de 2000 litres. Une fois que le mou a été transféré de la cuve d'empottage avec les levures, on va l'oxygéner un certain temps pour que les levures puissent se reproduire. Après ça, les levures vont agir pendant environ 72 heures à haute température. Donc, on fermente à 30 degrés Celsius. On va aller générer un maximum d'alcool dans le temps qu'on a et un maximum de saveurs surtout qui va aller influencer le profil de saveurs qu'on va donner à notre whisky lors de la distillation. Ça fait qu'on s'en va à la prochaine étape qui est la distillation. On est rendu à la distillation. Donc, une fois que le mou a été fermenté pendant 72 heures, on vient le transférer dans notre alambic pour une première distillation. C'est un alambic en cuivre, vraiment de la cuve jusqu'au condensateur. La forme reproduit ce qu'on va retrouver en Écosse. Donc, le profil de saveurs va être sensiblement le même qu'on va retrouver en Écosse pour ce qui est de la distillation. Donc, une première distillation qu'on appelle le strip run où on va chercher le maximum d'alcool qu'on a créé durant la fermentation. Ensuite, on va repomper le liquide dans l'alambic pour une deuxième distillation où on fait la séparation des alcools de tête, de cœur et de queue. Les alcools de cœur vont aller se retrouver dans nos barils. Les autres alcools qu'on appelle les feintes vont recirculer parce qu'elles conservent encore beaucoup d'alcool et surtout beaucoup d'arômes qu'on veut conserver et les ramener dans nos prochains lots. Une fois que c'est distillé, ça s'en va en baril. Donc, la prochaine étape, c'est d'aller voir tranquillement nos barils vieillis. Donc, la dernière étape, on va prendre le distillat. Donc, les cœurs qu'on a distillés précédemment, qu'on a mis dans les barils, ils vont venir reposer ici dans notre entrepôt pendant au moins trois ans. Donc, c'est trois ans minimum au Canada pour avoir le droit d'appeler un whisky-whisky. Dans le cas de notre single malt, les chances sont assez fortes qu'on le laisse un peu plus longtemps que trois ans. Notre entrepôt ici a quelque chose d'assez particulier. Si vous voyez derrière moi, on voit comme des trous dans le mur. C'est ce qu'on appelle des gabillons. Ça laisse passer la lumière, mais aussi l'air. À l'endroit où on est situé, à Pointe-aux-Pères, on a un environnement vraiment très marin, très salin. Et on prétend que nos barils qui vieillissent ici, nos whisky, nos single malt, soient très influencés par cette salinité-là, cet air marin-là. Ça fait qu'il va rester une autre étape qu'on va parler tantôt. Ça va être d'être patient, d'attendre que ça sorte des barils, et de déguster ça entre amis.